Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 5 janvier déjà 2021 à 14h08 heure du Québec. Quatre ans se sont déjà écoulés. Quatre années sont déjà disparues de nos vies. Quatre années déjà depuis l'élection de Donald Trump en 2016. Et franchement, qu'est-ce que ça nous a donné? Moins que rien. Des amitiés perdues. Un monde complètement disjoncté. Des gens complètement débalancés. Déséquilibrés. Déchirés. Il n'y a plus personne qui est capable de se parler de politique sans se tirer des roches, sans être rationnel. On a une partie qui est dans ce mouvement complotiste qui émane des États-Unis, de ces groupes religieux d'extrême droite, très associés aux évangélistes, qui ont été alimentés après ça par les Russes sur les réseaux sociaux et Facebook. On a profité de ça pour propager toutes sortes d'idioties, de théories conspirationnistes, pour attaquer, dénigrer nos pays, nos démocraties, pour semer la bisbille et le doute dans l'esprit de nos citoyens. On n'est pas un système parfait, mais quand on se compare, on se console. Donald Trump a alimenté cette haine-là, cette folie-là. D'abord, il n'a absolument rien fait pour le monde, sauf le diviser encore plus. Il a mis tous les alliés des États-Unis traditionnels à dos. Il a déclenché des gardes commerciales inutiles qui ont amené le monde en crise économique. Il a complètement, complètement agi en être ville, égocentrique, égoïste, en divisant les gens, en qualifiant la pandémie de fumisterie, a amené le monde au bord du précipice. Quatre ans passés, on se retrouve où? Gros gens comme devant, au bord du précipice. Ça ne vous a rien donné, ça ne nous a rien donné, puis ça n'a rien donné aux États-Unis. Un monde divisé plus que jamais, un monde perturbé plus que jamais. Un déséquilibre total dans l'équilibre qu'on avait, où les forces négatives étaient sous contrôle. Ils étaient toujours là, mais ils étaient sous contrôle, sans conflit, sans guerre. Maintenant, les actions de Donald Trump pendant quatre ans ont permis à ces forces négatives de prendre de l'espace, du territoire et du pouvoir. L'effondrement, on a assisté à l'effondrement des États-Unis carrément devant nos yeux. Cette nation qui a vécu sur le dos de l'humanité au XXe siècle et des conflits et de l'enrichissement de son complexe militaire ou industriel via les conflits qu'on a créés pour vendre de l'armement avait été le représentant, le grand étendard de la liberté et le défenseur de la démocratie. Tout ça s'est effondré. Le rêve américain s'est effondré. La misère est répandue plus que jamais après huit années de progressisme, un peu, sous Barack Obama. Les Américains ont perdu la carte, ont disjonté, ont envoyé un promoteur immobilier raté, sans morale, indigne, menteur, manipulateur, il y a toujours été, et seulement un freak show de la télé-réalité, son seul succès, « The Apprentice ». Le reste de sa vie est un échec lamentable. Et on l'envoyait propulser à la Maison-Blanche avec la DRUS et de Wikileaks. et on assistait à quatre années d'un spectacle qui tournait autour de ce mégalomane et qui a absolument mené à la destruction, à l'effondrement de cet empire américain, ce qui n'est vraiment pas bon pour l'équilibre mondial. J'aimerais vous le rappeler. Le monde n'est pas meublé et rempli de gouvernements aux bonnes intentions. Maintenant, je vous avais parlé souvent de ça, le dollar américain commence à être vacillant. La crise économique n'aide pas. On est plus en dépression. Les Américains ont toujours plus de 20 millions de chômeurs. Toujours un 7-800 000 qui s'ajoute à chaque semaine. Une pandémie qui n'en finit plus. Un vaccin disponible qui n'est pas donné à qui que ce soit. Ils ont à peine 3 millions ou 2 millions de gens vaccinés. Des chiffres records. Partout dans le monde, on a des chiffres records aussi ces dernières heures. 24, 48 heures, 72 heures. On se retrouve vraiment en période cruciale pour la suite des choses. Avec un nouveau gouvernement qui s'en vient le 20 janvier, mais un président sortant qui continue de propager des fake news, des théories conspirationnistes qui n'ont aucun sens. Elle est en train de diviser le parti républicain comme jamais en sortant de sa présidence dans un état de faiblesse incroyable. Qu'est-ce qui est la suite de tout ça ici? On nous reste encore une quinzaine de jours de cette présidence complètement, complètement tordue, surréaliste, et dangereuse. Une tension s'est installée maintenant au Moyen-Orient. On voit ce qui se passe avec l'Iran qui est impatiente de voir l'administration de Biden arriver avec un programme, un projet pour revenir dans l'entente sur le nucléaire. On a une situation chaotique politiquement en Israël. Et le Moyen-Orient est toujours un peu déstabilisé, quoique la Russie a pris beaucoup d'espace graciosité de Donald Trump dans ses retraits, presque préorganisés par la Russie. Et le monde se retrouve face à une pandémie qui n'est pas réglée, une crise économique qui va prendre de l'ampleur et un monde divisé plus que jamais. Comment on va réparer tout ça? Ça ne sera pas facile. Le dollar américain qui a souvent été utilisé comme un outil contre des régimes qu'on n'aime pas du côté des États-Unis et qui ont forcé les alliés souvent à embarquer dans des séries de sanctions est en train de probablement vivre ses derniers moments. D'abord, on va aller voir les pires prévisions de 2020. Ceux qui, comme Donald Trump, dans les derniers jours de 2019, le président Trump s'est joint aux célébrations de la nouvelle année à Mar-a-Lago de l'an dernier en 2019 et sonna en 2020 avec ce qui était rétrospectivement une terrible année naturellement, une terrible prédiction sur l'année à venir. Donald Trump en 2019 dans sa petite fête à Mar-a-Lago de la nouvelle année avait dit « Nous allons passer une excellente année, je le prédis » a déclaré le président aux invités. Je pense que ce sera une année fantastique au cours des 12 derniers mois une pandémie mondiale a tué au moins un point. On est rendu presque à 2 millions de décès presque 370 000 aux États-Unis. Imaginez-vous, tout a été fermé, l'économie s'est effondrée. Je pense que c'est probablement la pire prédiction que l'on puisse trouver sur les annales. Donald Trump qui avait dit dans son célébration de la nouvelle année pour 2020 à la fin de 2019 « Nous allons passer une excellente année, je le prédis. » Oui, monsieur. Donc, chers amis, on s'en va maintenant du côté des marchés qui se préparent avec l'élection d'aujourd'hui en Géorgie, qui se préparent à une victoire des démocrates, à une petite vague bleue des démocrates, alors que la propagation incessante de la pandémie a conduit le marché boursier à la baisse hier, lundi. Il y avait également des signes que les investisseurs se préparent à une plus grande possibilité que les démocrates prennent le contrôle du Sénat, de la Chambre et de la Maison-Blanche. Un panier de Goldman Sachs qui suit les actions qui devraient bénéficier des politiques du Parti démocrate ont mieux performé que celles qui devraient être lésées. Et même si le SP500 a chuté, le ETF Invesco Solar qui devrait bénéficier de la politique énergétique du président élu Joe Biden a augmenté de plus de 2%. Les anticipations d'inflation du marché obligataire ont atteint leur plus haut niveau depuis 2018 et les traders d'options se sont empilés pour se protéger contre les hausses des rendements. À la base de ces mesures, il y avait la conviction que si les démocrates l'emportaient lors du second tour aujourd'hui des élections d'aujourd'hui de mardi en Géorgie et prennent le contrôle du Sénat, le Congrès offrira un programme d'aide d'urgence plus important qu'il ne le ferait sous un gouvernement divisé. D'ailleurs, hier, Joe Biden a promis que s'il gagnait les deux sièges du Sénat, il votait immédiatement après son assermentation, inauguration de son gouvernement, il enverrait les chèques de 2000 $ instantanément. Ce scénario pourrait faire grimper l'inflation, pensons, faisant grimper les rendements des bons du Trésor et redonnant vie à des actions économiquement sensibles. Le contrôle démocratique du Sénat devrait être considéré comme augmentant les risques d'une inflation plus élevée. Pourtant, une reprise trop rapide de l'inflation pourrait également exercer une pression à la hausse sur les taux d'intérêt et accélérer le retrait de la relance de la réserve fédérale. Le taux déclébre à 10 ans, une approximation des augmentations attendues des prix de la consommation sur la base des rendements des bons du Trésor et sur l'inflation est passé à 2 % lundi, un niveau observé pour la dernière fois il y a plus de deux ans selon les données compilées. Donc, on s'attend à énormément de mouvements là-dessus. Juste pour vous donner une idée de la démagogie et de la démesure aux États-Unis, juste pour l'élection d'aujourd'hui, le deuxième tour, l'élection spéciale en Géorgie, les deux camps ont dépensé 833 millions de dollars. 833 millions de dollars. Imaginez-vous, on aurait pu donner ça au monde. Le dollar américain est-il sur le point de s'effondrer ou de se rassembler? C'est ce que se demande See It Market aujourd'hui. Le dollar américain a été durement touché en 2020, diminuant de près de 7 % d'une année à l'autre et de 12 % d'un sommet à l'autre au cours de l'année. Cette faiblesse du dollar a été un vent favorable tant pour les matières premières que pour les actions. Mais alors que nous tournons la page vers une toute nouvelle année et que nous nous tournons vers 2021, le dollar américain se rapproche d'un autre point d'inflexion. En ce qui concerne le graphique mensuel actuel de l'indice du dollar américain, nous pouvons voir que le dollar a passé une grande partie de la dernière décennie dans un canal ascendant marqué par chacun. On va aller voir ça. Cependant, la récente faiblesse a ramené le dollar à une importante confluence de supports marqués par ses plus bas niveaux de 2018 et ses plus hauts de 2009 à 2010, couplés à sa ligne de tendance de canal inférieur. Donc, on peut voir ici sur les graphiques qu'on se retrouve avec un dollar qui a fluctué beaucoup, 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 et que ça nous amène probablement, peut-être, à la fin du dollar. En tout cas, le dollar est-il sur le point de s'effondrer? Le dollar américain a été durement touché en 2020, diminuant de près de 7 % d'une année à l'autre et de 12 % d'un sommet à l'autre au cours de l'année. Cette faiblesse du dollar a été un vent favorable tant pour les matières premières que les actions. Mais alors que nous tournons la page vers une toute nouvelle année, le dollar américain se rapproche d'un autre point d'inflexion. Est-ce qu'on s'en va probablement avec tous les pays qui se dirigent vers une monnaie digitale? Il y a de fortes chances que le dollar américain perde vraiment de son importance. On veut se délester de ce poids que représente le dollar américain en tant que monnaie d'échange parce que quand tu n'es pas dans les bonnes faveurs du gouvernement américain, tu te retrouves victime de sanctions et pour contourner ces sanctions-là, il faut trouver une autre façon pour ces pays d'échanger. et on se retrouve probablement à très, très court terme vers des solutions, soit le retour vers l'or ou des monnaies digitales. Mais c'est sûr et certain que le gouvernement américain a aidé avec ces dernières années où on sanctionne les pays qu'on n'aime pas et qui ne font pas notre affaire, ont aidé peut-être ce qu'on voit peut-être disparaître le dollar américain comme monnaie d'échange internationale. Ça va être une histoire à suivre puis je vous reviens là-dessus avec plein d'autres nouvelles. Bougez pas, ça va être une journée remplie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada